et nous sommes live bonjour à tous bienvenue sur vidéo bourse merci à ig merci à alexandre de nous rejoindre pour ce live habituellement c'est le morning meeting sur la chaîne youtube dj et trado que vous voyez à gauche de l'écran ce qu'on a appelé l'équipe de choc puisque au fil des trimestres on se retrouve pour des points de marché cette fois ça va être les anticipations pour la fin de l'année alexandre nous parlera d'analyse fondamentale principalement tradeau technique et thomas des produits ig relatifs des événements aussi on va voir tout ça je vais demander si tout est bon au niveau du son et de l'image et puis on va démarrer voilà sachez que j'en ai sur le chat que vos questions seront lues peut-être que certaines seront posées à nos intervenants et la parole eh bien je crois revient à alexandre dans un premier temps oui bonjour à et bonjour tout le monde on va se retrouver donc pour une bonne heure de direct l'objectif donc c'est comme d'habitude à faire une partie macro pour voilà pour cerner un petit peu tout ce qui se passe au niveau mondial bon beaucoup d'entre vous voient déjà ce qui se passe sur la chine sur la logistique mondiale sur les prix ou autres donc on va mettre ça sous forme de graphique quand même jonathan fractionne la partie un peu plus graphique derrière je trouve aussi deux trois graphiques un pour 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 compléter les vues globales et puis les questions évidemment grand plaisir n'hésitez pas à en poser durant ce direct j'ai juste partagé mon écran ça prend quelques secondes et on va démarrer tout de suite voilà c'est parfait m'indique fabien impeccable on va commencer dessus tout de suite donc on va commencer avec un point déjà sur les matières premières le gros thème du moment ce sont les matières premières sont les prix en fait le thème du moment les prix tirés par plusieurs éléments les matières premières que vous actuellement à l'écran les prix de la logistique qu'on verra dans quelques instants également et puis des questions de bas de salaire aussi qui progresse on aura le rapport sur l'emploi cet après-midi on verra ce qu'il en est mais aux états unis les salaires quatre mois consécutifs de progression des salaires donc ça ça participe aussi un petit peu au à la hausse des prix et puis de tout ce qui est ensuite les prix des véhicules qui augmente aux états unis notamment tous les véhicules d'occasion l'immobilier le prix des loyers ou autre donc vraiment dans une phase de pousser sur les prix qui est assez spectaculaire pour les banquiers centraux ça reste du transitoire on a tous compris que le curseur c'était pas tellement est transitoire ou pas c'est quelle est la durée de cette transition en fait c'est ça que tout le monde cherche à déceler en ce moment oui il y aura des aménagements au niveau des prix c'est à dire que le prix du transport maritime à un moment donné va baisser le prix du transport globalement va baisser les matières premières à un moment donné vont se calmer un petit peu mais pour l'instant le problème c'est qu'on ne voit pas tout ça c'est à dire qu'on a beau entendre que c'est transitoire on attend les premiers signaux on pense en avoir quelques-uns cette semaine avec le prix du gaz qui est un petit peu reflué dans la semaine mais après c'est vrai que sur l'ensemble global des matières premières vous voyez cette courbe j'ai fixé pas la dézoomer volontairement sur une large horizon parce que vous voyez que les matières premières effectivement arrivent d'un niveau qui est bas à ce niveau c'était des niveaux d'entourde 60 pour l'indice ici on est monté à plus de 200 sur l'indice des matières premières de bloomberg c'est un indice qui synthétise la plupart des matières premières pétrole gaz tout ce qui est métaux industriels tout ce qui est or argent ou encore tout ce qui est produit agricole donc c'est vraiment un indice très complet et voyez que finalement on dit ça pousse vachement sur les prix mais historiquement on a connu des niveaux sur l'indice en tout cas le prix moyen des matières premières on a connu des niveaux bien supérieurs par exemple au moment un petit peu avant un petit peu pendant la crise des subprimes aux états unis c'était plutôt l'arrivée de la crise et après la crise qui a fait s'effondrer les prix mais donc oui d'un point de vue historique on peut pas dire on est sur des plafonds oui il ya des matières premières qui individuellement ont touché des plafonds et qui redescendent mais globalement au niveau mondial on a connu plus cher voire bien plus cher par rapport à le passé donc c'est ça aussi qui peut voir des perspectives de prix qui se maintiennent en fait sur les matières premières c'est je veux dire c'est pas un souci pour l'économie quand l'économie bouge en même temps c'est à dire que si les prix des matières premières grimpe mais que les salaires progressent que la petite consommation reste en place en fait qu'il n'y ait pas des clés que les entreprises peuvent répercuter ce que ça leur coûte en fait les matières premières qui montent il faut pouvoir les répercuter aux clients derrière et bien si tout le monde arrive à faire ça c'est à répercuter le prix à accepter de payer plus cher certains produits parce qu'on est augmenté par son entreprise et que ses revenus augmente c'est plus un problème c'est un problème quand ça va trop vite sur un item et que derrière ça suit pas que les salaires progressent pas assez vite ou autre donc là on est dans cette phase où pour l'instant les salaires progressent moins vite que tout ce qui est un prix du transport prix des matières premières ou autres et donc pour les entreprises c'est un point qu'un stade parce que certaines peuvent commencer à percuter les hausses de prix mais d'autres ne peuvent pas parce que leur secteur a été impacté par la crise covide et ont besoin de s'assurer de bien regarder des parts de marché et d'avoir une santé financière assez solide avant de pouvoir commencer à ajuster un peu leur prix donc ça c'est clairement la grosse thématique du moment les matières premières et voyez que c'est vraiment là un cercle un peu vicieux malheureusement c'est à dire que le prix du transport grimpe aussi oui ça c'est le baltic dry index donc c'est tout ce qui est transport de marchandises en fait de vrac sec donc là aussi on a connu plus cher par le passé c'est pas un niveau extrême et qui pourtant quand même bien plus élevé vous voyez 4 5 fois plus élevé que le niveau qu'on avait il y a quelques mois encore et en fait on a ça qu'on se rend compte qu'on avait une période de faible coût pendant longtemps en fait entre 2010 et 2020 2021 même c'est resté relativement flat et là en fait on sent vraiment d'une zone de confort en fait sur le niveau de prix et tout progresse et vous voyez qu'on est sur le niveau de 2008 désormais pour le prix du transport maritime et ça pousse partout aussi vous voyez en Chine et là où ça pose un problème pour la Chine c'est que le charbon c'est vraiment la la matière première préférée de la Chine pour et la plus polluante évidemment qu'il y a à la fois les questions environnementales mais à court terme aussi des questions de coût et on revient que la Chine et là il est dans une situation qui est délicate parce que ils envoient des messages très régulièrement de remise sur le marché d'une partie des stocks stratégiques comme c'est que la Chine a des stocks stratégiques sur à peu près tout du pétrole du charbon j'ai même appris qu'ils avaient des stocks stratégiques sur le coton ils ont accepté de remettre une partie des stocks d'état en fait de coton sur le marché pour faire baisser le prix des matières premières et malgré tout on voit que ça n'arrive pas pour l'instant à générer de reflux donc ça aussi ça se transmet ensuite en problème pour l'industrie manufacturière il y a eu des coupures de courant à plusieurs reprises en Chine pour limiter justement la capacité et pour que tout le monde puisse continuer à en avoir et bien on fait des choix comme ça dans certaines villes certaines régions où vous avez des coupures de courant de plusieurs heures à plusieurs jours parfois dans la semaine donc ça pose un problème parce que ça ralentit la cadence de production donc ça participe à l'envoler des prix parce que s'il y a moins de produits disponibles et qu'il faut du temps pour les envoyer sur des portes conteneurs qui restent stockés envers à l'heure au large des ports avant d'être déchargés et bien tout ceci rend dans une chaîne de tension sur les prix et de ce côté là malheureusement on ne voit toujours pas d'accalmie vous voyez sur la question du bouchon logistique alors je pense que pour le monde on est sur un pic quand même je pense que vous voyez ça c'est le rapidement ce graphique vous montre le nombre de bateaux qui mouillent au large de Long Beach donc à Los Angeles et qui ne sont pas déchargés donc on voit qu'effectivement la première crise Covid ici enfin la partie début d'année vous voyez déjà un premier embouteillage mondial ça s'était résorbé ensuite parce que la courbe du nombre de cas de Covid diminuait parce que l'activité économique repartait et puis le variant Delta est arrivé et là il a vraiment secoué toutes les zones économiques la Chine les Etats-Unis il y a eu des ports qui tournaient au ralenti aussi il n'y a pas que le nombre de bateaux qui arrive est trop important c'est que dans certains ports aussi vous aviez des réductions de personnel parce que vous avez des cas de Covid et qu'il fallait isoler les gens ou autre donc il y a ça il y a aussi la pénurie parfois de main-d'oeuvre aussi il y a un vrai problème en ce moment dans plusieurs pays que ce soit le Royaume-Uni certains pays européens et les Etats-Unis vous avez une partie d'emplois qui étaient occupés avant la crise Covid des emplois forcément à gros salaire plutôt l'inverse et des gens qui sont reconvertis qui ont quitté ça et qui n'en reviennent pas en fait et donc il y a aussi des problèmes de recrutement de manque de personnel qui influencent aussi toutes ces variations de toutes ces questions logistiques c'est un ensemble en fait des retards en Chine des problèmes de personnel de personnes tout court de santé et des problèmes de salaire aussi certains secteurs n'arrivent pas à recruter parce que les salaires ne sont pas assez élevés donc oui on arrive dans quelque chose qui est qui est assez dense et qui pour l'instant ne se résorbe pas je pense quand même qu'on est sur un pic là sur la question du bouchon logistique mais il faut plusieurs jours semaine pour que ça se résorbe plusieurs mois pour qu'un truc comme ça se résorbe donc voilà c'est à dire que même si on est sur un pic il y aura quand même des effets potentiellement inflationnistes qui vont persister pendant quelques quelques mois encore les matières premières rapidement le gaz naturel donc tout le monde a suivi ça alors là je vous ai pris le gaz naturel pas en Europe parce qu'en Europe c'est des graphiques différents vous savez qu'on cote le gaz ça se cote à Londres aux Pays-Bas donc vous avez des contrats sur le gaz qui sont qui sont différents d'un pays et d'une zone économique à l'autre là je vous ai montré un graphique qui pour moi a une importance par rapport aux taux quasiment les taux les plus importants que ce sont les taux américains là donc c'est le gaz naturel qui s'échange sur les marchés américains on a tapé un plus haut depuis 2014 mais on voit aussi que dans l'histoire on a connu plus cher on est dans les années 2000 on est montré sur un niveau bien supérieur au niveau du prix du gaz et là c'est vrai que là je pense que tout le monde se sert un peu les fesses parce que ça a tapé ce prix vous voyez haut c'était début de semaine milieu de semaine la Russie en se t'a parlé même si ça touche l'Europe la Russie ça a quand même détendu on voit la mèche là ça a détendu le prix du gaz même aux Etats-Unis après la forme du chart voilà elle est comment dire on n'est pas si c'est un chart une action quelconque quand on voit une première accélération comme ça on se dit bon on va attendre peut-être une seconde pour essayer de jouer la cassure haussière par exemple donc je ne dis pas que ça va se produire mais ce genre de pattern de réaccélération vous voyez comme ça il faut vraiment espérer que pour la stabilité des marchés les niveaux de prix d'inflation et puis l'approvisionnement global qu'on n'ait pas des prix qui accélèrent en dessus de ça donc il y a quand même un risque à court terme qui persiste sur l'énergie et qu'on a aussi presque de manière plus importante aux Etats-Unis par rapport au pétrole là le rôle est plus important que le gaz aux Etats-Unis le WTI il est clairement sur un niveau très très technique mais très psychologique et c'est un vrai niveau de marché des supports ici 2011-2012 des niveaux de résistance ici en 2018 à nouveau retapé ici en 2021 et on réattaque ça on marque un plus haut depuis 2014 et là aussi le gaz s'est un petit peu détendu le pétrole est retombé mais vous voyez que déjà ce matin on est remonté à 79 dollars sur le pétrole donc ce matin si on actualise un petit peu ce graphe la bougie elle est bien verte sur la semaine et on est en train d'être à nouveau à la porte des 80 dollars et je vous ai mis volontairement la ligne rouge au dessus pour montrer qu'en cas de panique haussière qu'on ne peut pas écarter ça peut flamber très vite à 90-100 dollars le pétrole et donc les conséquences qu'on imagine réaction défensive des marchés probablement à la baisse parce que c'est trop cher à court terme parce que l'économie ne suit pas ce rythme là et ensuite aussi réaction probable sur les taux dont on va parler de quelques instants des taux qui vont se tendre et donc les taux qui se tendent c'est pas très bon pour les valeurs de croissance donc tout ce qui est valeur technologique notamment est-ce qu'il faut relâcher une partie des stocks stratégiques ? ça c'est les Etats-Unis et tous ces thèmes là qu'on voit qui sont des thèmes court terme là on fait quand même un point sur tout ce qui est fin d'année aussi mais ce sont des thèmes qui vont nous porter jusqu'à la fin de l'année on est déjà à mi-octobre dans les deux prochains mois on peut être certain que ces thèmes sur l'énergie, sur Evergrande, sur la logistique mondiale vont continuer d'occuper les marchés donc c'est à la fois des thèmes court terme mais des thèmes qui vont nous occuper au moins jusqu'à la fin de l'année ça parle de relâcher une partie des réserves stratégiques mais vous avez vu qu'il y a un petit contre-pied c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle qui est tombée il y a 48 heures c'est la secrétaire à l'énergie américaine qui a dit ça qui a dit on va comme option peut-être relâcher une partie des stocks stratégiques et ensuite hier un communiqué du département d'énergie qui a dit que c'était pas encore pour l'instant d'actualité à court terme et donc les prix du pétrole sont remontés un petit peu là derrière donc vous voyez on communique, on essaie de voir si le marché prend la mouche quand on communique et voilà mais ça ressemble à des ballons d'essai mais personne ne veut voir un pétrole à plus de 80 dollars je pense aux Etats-Unis donc si on commence à accélérer au-dessus de 80 je pense que cette question des stocks stratégiques va être vite réglée tout ceci fait quoi ? et bien ça lift les anticipations d'inflation ça c'est pas l'inflation, ce sont les anticipations d'inflation c'est ce que le marché pense de ce que sera l'inflation sur un horizon moyen terme sur 5 ans, dans 5 ans et donc ça c'est des courbes que regardent de très près les banques centrales parce que c'est comme ça qu'elles mesurent leur action en fait est-ce que notre action en tant que banque centrale a une influence dans l'esprit des marchés ? ce genre de courbe montre que oui ce que font les banques centrales doublées de ce qui se passe dans la vie réelle le prix de l'énergie, les salaires etc ben oui ça génère une hausse des anticipations d'inflation et donc on voit que les probabilités de redressement de taux pour 2022 se sont redressées aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe je vous ai mis un chiffre ce matin sur Twitter pour montrer que les probabilités que le marché est de plus en plus convaincu qu'on aura des hausses de taux dès 2022 alors que pour la BCE c'est des choses qui n'étaient pas envisagées avant au moins 2023 voire 2024 dans des scénarios vraiment extrêmes donc on voit que les probabilités de redressement de taux se rapprochent, enfin montent ce qui rapproche potentiellement les redressements de taux mais encore une fois ces probabilités au niveau des taux suivent aussi l'actualité très court terme si ça continue de pousser sur le pétrole à 85, 90 que le gaz remonte etc les probes à hausse de taux vont encore s'accroître si ce prix de l'énergie diminue vous verrez que ces probabilités vont diminuer aussi donc ça c'est quand même des choses très court terme mais les anticipations d'inflation là c'est quand même une mesure qui est moyen terme donc c'est celle-ci qui est la plus importante pour les banques centrales parce que justement elle permet énormément de filtrer un peu le bruit à court terme les bilans montent toujours des banques centrales donc ça aussi c'est un effet inflationniste alors c'est vrai que les banques centrales ne sont pas responsables de tout les banques centrales ont agi pendant la crise Covid donc elles ont stimulé l'économie et permis surtout à l'économie de se maintenir avant de la stimuler mais là c'est vrai que les banquiers centraux sont un peu piégés parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux hausses de prix sur le pétrole, le gaz ou autre ou liées à la logistique mondiale par des hausses de taux leur politique monétaire n'aurait aucune action là-dessus si ce n'est, si elle devait vraiment augmenter le taux d'un coup si ce n'est d'un seul coup tuer l'appétit pour la consommation pour l'immobilier, pour l'appétit de consommer via du crédit ou autre et ça c'est extrêmement dangereux dans une phase de reprise économique si parce que vous avez des poussées sur les prix qui ne sont pas liés à très court terme à la politique monétaire si vous voulez tuer ces hausses de prix la seule manière que vous avez de les tuer effectivement c'est de faire baisser la demande ça, est-ce qu'une banque centrale a envie de faire ça et est-ce que les états auront envie que les banques centrales fassent ça dans une phase de reprise économique il n'y a pas beaucoup de candidats pour tuer dans l'oeuf toute vérité de demande des consommateurs donc en fait il faut accepter ces hausses de prix en espérant derrière que les boîtes relèvent les salaires parce que par contre le gros risque qu'on va avoir dans peu de temps dans plein de pays c'est que si l'inflation continue de grimper comme ça et que les salaires progressent beaucoup moins vite et bien baisse du pouvoir d'achat les mouvements sociaux qui commencent à apparaître et puis dans certains pays comme la France ce serait une mauvaise chose au moins d'une année électorale comme l'année prochaine donc là les banques centrales sont quand même un peu entre deux chaises parce qu'elles voient bien que ce qui se passe à court terme se répercute sur les anticipations d'inflation au moyen terme donc elles ne peuvent pas ignorer ça ce qu'elles peuvent faire c'est quand même relever les taux à un moment donné parce qu'il y a quand même une reprise économique qui est là donc il n'y a pas de raison de garder des politiques trop accommodantes trop longtemps mais il faudra le faire très justement tout ça parce qu'il faut que ça reste une maîtrise de l'inflation soulassante en fait et que la politique ne réponde pas à des pressions dont une partie est effectivement transitoire mais sur une transition qui peut quand même durer plus longtemps vous voyez donc c'est tout l'enjeu des banques centrales c'est d'arriver à limiter quand même la question des surchauffes dans un secteur lié à une politique trop accommodante mais en évitant de tuer l'appétit de consommation et la demande le taux 10 ans est-ce qu'on part pour un retour à 1,8 ça semble bien parti le 1,8 pourquoi on parle de ça c'est un niveau ici c'est un niveau aussi important du premier semestre il y avait une espèce de rotation sur les marchés au premier semestre quand l'économie se réouvrait d'un coup sans les craintes liées à la logistique mondiale au prix de l'énergie juste parce que le variant pas le variant delta mais le précédent était en train de refluer on avait toutes ces courbes de contamination qui repartaient très fortement à la baisse notamment aux Etats-Unis il y avait un vrai souffle comme ça sur les marchés sur les taux ça avait plus sa valeur cyclique parce que c'était vraiment la traduction de la révélation de l'économie ça avait beaucoup moins plu aux valeurs tech qui justement avaient été des valeurs refuge pendant la crise Covid et qui sont parties à la baisse et bien que là on a une phase qui est un petit peu différente de celle-ci parce que oui ça monte mais là ça monte parce que l'énergie aussi pousse beaucoup et parce que les problèmes logistiques mondiaux qu'on n'avait pas tellement ici en 2021 au début d'année en tout cas et bien tirent les prix donc là c'est une hausse il y a moins de rotation parce que là on voit qu'à l'époque les cycliques montaient le CAC montait quand le Nasdaq baissait par exemple là c'est pas le cas vous voyez que le CAC est parti à la baisse dans cette phase-là depuis quelques semaines le CAC est parti à la baisse le DAX aussi donc tous ces indices très cycliques sont partis à la baisse mais le Nasdaq aussi parce que lui est toujours sensible à cette thématique de taux bas et d'effets un peu tina donc vous voyez cette hausse de taux elle fait un peu plus mal que la précédente parce que là elle est aussi tirée par des éléments négatifs comme la hausse des prix d'énergie et la hausse du prix globalement des marchandises liées à des problèmes d'approvisionnement ou de logistique mondial donc pour le Bound c'est pareil je pense qu'il faut vraiment anticiper un rendement du Bound qui va aller chercher les 0% dans les semaines et les mois qui viennent pas dans 12 mois je pense vraiment on a un truc un peu en V comme ça ça ressemble à un truc bien dynamique je vois pas le truc sans cracher comme ça en plus on voit que les banques centrales pour l'instant ne calment pas trop le jeu elles nous disent qu'elles n'y peuvent rien aux problèmes logistiques que c'est pas leur affaire tout ça il y a quand même derrière des anticipations d'inflation qui progressent et ça ça lie au-delà du bruit court terme et ça par contre ils sont obligés de le mettre dans leur plan dans les mois qui viennent donc pour moi il n'y a pas de raison on voit bien un bottom qui se forme sur le 10 ans ça peut un peu hésiter mais je pense qu'on est vraiment parti là dans cette phase là pour taper les 0% et peut-être même dans les mois qui viennent remonter sur un 0,2% ce qui est rien en fait un plus 0,2 c'est ridicule mais quand on voit qu'on arrive de moins 0,9 bah ouais remonter à plus 0,2 bon bah la crise est derrière nous c'est ça que ça veut dire et là on voit vraiment que le bottom est là donc il y a très peu de chances à moins d'avoir un schéma récessif au niveau mondial vous voyez où tout ce qui se passe devient vraiment contractant pour l'économie tout s'effondre à nouveau les ventes centrales ne font pas de tapering etc et là tout peut être un peu rebaissé mais je pense dans tous les cas qu'on n'aura pas des niveaux aussi extrêmes que ça au pire ça flotte un peu ça repart mais ça c'est vraiment des niveaux de crise majeure de crise systémique il n'y a pas de raison je pense qu'on revoit ces niveaux là dans les mois qui viennent c'est plutôt vers ça et vers ça qu'on devrait aller donc tout ceci est en train de très fort dispersion sectorielle vous voyez que les deux gros extraits du moment ce qui est logique ça c'est donc le stock 600 tous les secteurs vous voyez d'un coup là-haut toute l'énergie qui part à la hausse depuis un 15 jours trois semaines le plus gros secteur le plus gros performeur dans les indices dans les indices sectoriels et celui qui se prend la plus grosse claque ce sont les tech logiquement parce que les taux se redressent parce que voilà il y a cet effet Tina l'effet valeur refuge qui diminue sur les tech les taux réels qui remontent les valeurs tech beaucoup les taux réels faibles donc quand les taux réels augmentent et bien ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont sur l'obligataire en fait qui vont chercher même si l'obligataire a un peu corrigé ces derniers temps il a quand même moins corrigé que les tech si vous avez acheté de l'obligataire et que l'obligataire fait moins 1 ou moins 2 c'est mieux que du moins 10 par exemple sur les tech voilà donc et donc voilà on est toujours sur une dispersion forte par contre ce qui est bon de voir c'est qu'il y a des secteurs quand même très centraux vous voyez tourisme loisir le secteur ici c'est l'automobile par exemple en gris des secteurs qui baissent un peu mais ça reste quand même on voit bien qu'il y a une partie core qui a un peu baissé depuis un mois mais qui est quand même assez résiliente vous voyez on n'a pas un affaissement de tous les segments du marché c'est vraiment des secteurs qui tirent fort à la baisse les tech en font partie il y a une partie core à plus de 2 ou moins de 3 vous voyez mais qui se maintient quand même pas trop mal et c'est ça moi qui me laisse penser que sur les indices européens notamment on n'a pas un risque fort de décrochage si vraiment il y avait des craintes sur l'économie mondiale ou autre on verrait le secteur auto se vautrer on verrait tous les secteurs et la consommation se vautrer complètement or c'est pas le cas c'est des secteurs qui est beaucoup poussé pour plusieurs mois dans la phase de réouverture de l'économie et là on est sur un plateau consolidant mais c'est pas vous voyez c'est pas un truc ou un sommet qui rend tous les gains très vite c'est plutôt un plateau consolidant pour la partie core sectorielle et les extrêmes qui ont ensuite vous voyez là où ça va repartir à la hausse pour les secteurs un peu clés auto ressources de base ou autre c'est quand justement l'énergie va commencer à diminuer un petit peu et là tous ces secteurs qui sont un peu contraints par ces questions de prix d'inflation ou autre et bien vont se redresser donc ce qu'il faut c'est la courbe orange si la courbe orange part fortement à la baisse très probablement vous verrez toutes les courbes centrales télécoms ressources de base consommation utilities santé ou autre tous ces secteurs là repartir à la hausse est-ce qu'il y a un risque sur Evergrande alors la question enfin la réponse c'est oui est-ce que c'est un risque systémique ça ça me paraît beaucoup moins évident en revanche pourquoi ça me paraît moins évident parce que la Chine c'est pas non plus c'est un pays majeur qui a la capacité de piloter les crises qui a la capacité d'engendrer des crises ça on a bien vu le Covid évidemment mais qui a aussi la capacité d'en gérer on se fait de la crise des émergents en 2015 la Chine avait permis à la zone de sortir de la crise par des grosses injections de liquidités donc voilà s'il y a besoin de faire des choses en grand la Chine sait le faire mais le problème à court terme c'est qu'elle nous envoie un peu son risque le risque Evergrande vous voyez ça c'est quoi c'est pas Evergrande ça c'est un panier d'obligations d'entreprises américaines à haut rendement donc c'est la valeur des obligations américaines à haut rendement d'entreprises donc et depuis quelques jours ça suit un peu le marché d'action c'est pas beaucoup comme baisse vous voyez ça paraît ridicule on dit ouais bon on passe de allez l'ETF la part d'ETF elle vaut 88 dollars ça descend à 87 bon j'ai pas perdu la chemise simplement c'est un bon marqueur de risque le high yield quand on a des craintes sur le niveau économique sur la dette des entreprises vous voyez de ce genre de choses le high yield marque ce risque évidemment il marque le risque sur le Covid mais là on voit que ça suit ou plutôt ça c'est corrélé au marché d'action en termes de dynamique de tendance à court terme en tout cas et ce que je n'aime pas voir c'est ça c'est qu'on est en train de casser un petit peu un support donc il y a un risque de contagion oui et ce qu'il ne faut pas voir dans les jours qui viennent c'est le high yield continuer à chuter vous voyez que toujours le bruit Evergrande en toile de fond ça c'est mauvais signe c'est-à-dire que le marché d'action va baisser parce que le high yield là il est très diversifié c'est aussi bien la dette d'entreprises industrielles aéronautiques même un peu tech aussi là-dedans vous êtes tous en fait dans ce panier-là donc un gros panier obligataire très diversifié qui baisse c'est un signe d'une défiance d'une méfiance et il ne faut pas forcément de grosses variations à la baisse pour que le marché d'action décroche aussi vous voyez donc là déjà ça regardez le S&P il a fait sur la période de moins 6% donc si vous lâchez à 86 ou 85 c'est pas dramatique d'un point de vue long terme mais ça peut vous faire effectivement une bonne baisse supplémentaire presque du double de ce qui a déjà été fait sur le S&P on pourrait lâcher à ce mois 10-12 ou de lâcher 5 ou 6 le VIX après je vais m'arrêter là-dessus dans quelques secondes le VIX qui est dans une zone un peu charnière tout le monde l'a remarqué je pense vous avez une belle oblique coiffante comme ça qui passe par les deux précédents sommets ici enfin deux points hauts qu'on a retouchés ici et oui on végète un peu dans la zone la question la grosse question beaucoup ont repéré l'aspect un peu bottoman du VIX ici c'est à dire vous voyez un peu large comme ça qui est assez arrondi première alerte ici et là le VIX essaie de casser un peu cette dynamique pour casser il faudrait qu'on ait les points bas qui se redressent depuis le mois de septembre il faudrait qu'on arrive à casser là-dessous d'aller taper un 18-17 de vol par exemple là ce serait plutôt un signal intéressant si par contre vous avez un VIX où les points bas restent inviolés où la dynamique des points bas qu'on peut relier comme ça par une zone support reste inviolée que vous arrivez à remonter à 24 là je pense ça veut dire phase explosive devant nous explosive ça veut pas dire qu'on va monter à 60 ça veut dire qu'on va épouser comme ça la phase accélérante et vous voyez ça veut dire probablement 28 dans le viseur et une phase un peu un peu cassante comme ça on irait EP au-dessus de la zone au-dessus de 30 en tout cas peut-être pas beaucoup plus mais un petit spike comme ça de vol qui pourrait nous amener au-dessus de 30 voilà donc 24 il faut pas le retoucher si on retouche 24 je pense vraiment qu'on a un risque comme ça de spike assez fort derrière où on aurait les tech qui partirait d'un coup vous voyez le S&P qui casserait du support qu'on va peut-être dans quelques instants voilà c'est une zone un peu charnière donc là idéalement il faudrait que le VIX aille plutôt chercher 18, 17 le jour qu'il vienne plutôt que de remonter à 22, 23 voilà voilà la partie macro et donc tous ces thèmes là sont vraiment les thèmes du moment les banques centrales vont jouer je m'arrête là-dessus vont jouer un petit peu vont devoir composer avec ça plutôt cet après-midi il faisait un bon rendez-vous avec le rapport sur l'emploi souvenez-vous que Paul avait dit à la dernière réunion de la Fed il avait dit on n'a pas besoin d'un rapport très solide pour prendre ses termes sur l'emploi pour en gros démarrer le tapering en novembre donc là le consensus il est de l'ordre de 500 000 pour cet après-midi voilà je pense que le rapport à 500 000 suffirait à conforter la Fed dans ce scénario de tapering pour le mois de novembre un tapering n'est pas une menace en soi parce que ça traduit une amélioration de l'économie mais un tapering est une menace s'il est englobé dans un schéma économique court terme qui n'est pas génial c'est-à-dire si effectivement on a un bon rapport que les taux accélèrent derrière un ouvrier pas un 65 un 6010 sur le taux disant que le dollar progresse encore bon ben là effectivement c'est pas le bon timing pour les marchés parce qu'ils soient inquiets de la Chine soient inquiets de la logistique soient inquiets de tous ces problèmes qu'on vient de citer et si en plus il y a un gros rapport derrière ça peut accentuer l'hypothèse tapering un peu fort en tout cas rapide qui va démarrer en novembre et ça à court terme ça peut être une menace pour le marché pas une menace long terme mais ça peut être pendant quelques semaines quelques jours quelques semaines de quoi faire grimper la vol dans les zones comme il a indiqué voilà Fabien on prend un petit peu la parole sur la partie tech je vais laisser Jonathan s'exprimer parfait avant de donner la parole à Jonathan je voudrais dire que j'ai lancé un sondage sur le chat de Youtube du live quelle est votre anticipation d'évolution des marchés actions pour la fin de l'année haussière neutre ou baissière continuez à répondre on mettra fin à celui-ci à la fin de la présentation actuellement on a 41% qui sont plutôt haussiers 35% neutre et 24% plutôt baissier on verra comment ça évolue et si on veut juste faire une conclusion de toutes les infos que tu nous as données Alexandre est-ce qu'on pourrait dire que les problématiques sont nombreuses mais que pour le moment le marché tient bien et que en fait il est résilient le marché il est résilient et je pense en plus il y a moins de risques je pense quand même sur les valeurs justement tout ce qui est un peu cyclique donc ça c'est plutôt la partie corps européenne les gros indices européens il y a un peu de valeur de croissance quand même le luxe on sait même trop le placer c'est quand même de la croissance mais ça correspond quand même à de la petite consommation qui dépend aussi un petit peu du contexte mondial donc les indices européens me semblent être les mieux armés pour résister justement à ce que nous voyons actuellement en fait parce qu'ils sont moins sensibles à la question des taux moins sensibles ils sont sensibles à la Chine par contre c'est pour ça qu'ils baissent depuis quelques temps mais la dynamique de croissance mondiale elle va être impactée la second semestre par tout ce que nous voyons c'est le problème d'embouteillage on voit qu'il y a des constructeurs auto qui n'arrivent pas à produire autant qu'ils veulent qui ferment parfois des unités de production donc ça c'est un impact ça aura un impact sur les niveaux de vente sur les marges ou autres obligatoirement après vu que c'est du transitoire ces problèmes ils vont être évacués et le marché ne va pas attendre qu'ils soient évacués pour le price là on est vraiment dans la partie un peu noire un peu sombre c'est vraiment tout qui s'agrège les risques sur Evergrande tout est concentré en ce moment donc ça ça peut maintenir les indices dans une zone effectivement un peu range un range ça ne veut pas dire 2% ça peut être un range de ce qu'on voit sur le CAC des zones de 10% de drawdown comme ça pendant quelques temps et puis après on sortira par le haut marché européen pensez qu'on peut faire 2-3 coups de show encore un peu comme sur le DAX on a eu là vers 14.800 même 14.500 on le verra tout à l'heure il y a des niveaux techniques qu'on peut taper mais je ne vois pas de retournement de marché par contre je ne vois pas un sommet qui se forme c'est pas du tout la prévision c'est plutôt un gros range une zone consolidante le risque encore une fois je vois plus correctif sur les tech parce que déjà ça a beaucoup performé parce qu'il y a la fiscalité qui arrive aussi sur les tech parce qu'il y a l'étau qui bouge parce que la réglementation qui passe un peu par là la Chine qui a tapé aussi fortement sur les tech je pense qu'il y a quand même plus de risques dans les mois qui viennent sur la partie tech que sur la partie deep value ou value cyclique globalement voilà ok c'est très clair merci Alexandre et Trado je te laisse la parole et le partage d'écran du coup ok donc bonjour à tous je vais partager mon écran voilà alors c'est celui-là alors moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Alexandre on est tout pareil sauf que lui il a une jolie chemise et que moi j'ai un polo et j'ai vraiment essayé j'ai vraiment essayé de mettre de mettre une chemise mais en Australie là ça commence déjà à taper et bon je voulais pouvoir terminer le webinaire et j'ai commencé à me niquer fille au bout de deux minutes donc désolé pour le polo et l'absence de chemise désolé aussi pour la coupe mexicaine mais on est toujours en confinement nous donc j'ai pas vu la couleur du coiffeur depuis trois mois donc voilà ce qu'il y a pour pour les graphes Alexandre a terminé sur sur le VIX donc je vais commencer avec le VIX alors ce qui est intéressant au niveau de VIX c'est que je ressors toujours le même graphe avec la fameuse zone de complaisance qui est à 20 en gros quand vous regardez toutes les horreurs qui ont pu se produire on venait toujours de la zone de complaisance qui était de 20 ce qui veut dire également que un quand on est en dehors des 20 on n'est pas vraiment complaisant donc il y a moins de risques que j'ai envie de dire et ça veut pas dire non plus que parce que l'on rentre en zone de complaisance qu'on va en sortir avec un risque de cas où on peut rester deux, trois ans en période où on est en dessous de 20 en zone de complaisance et là actuellement on a fait une petite sortie donc là j'ai commencé à me dire tiens ça pouvait être intéressant enfin dangereux mais là on l'a réintégré c'est pas la première fois ça arrive régulièrement mais j'ai envie de dire que si on s'en tient uniquement au VIX et s'il n'y avait rien d'autre on est dans une zone où on doit être vigilant parce qu'on est en zone de complaisance et on commence juste à en sortir donc on va commencer avec le gaz naturel tout le monde va bien l'écran Fabien tout le monde va bien c'est bon ok donc le gaz naturel puisque c'est la thématique là je reprends le même graphe en fait finalement et les mêmes conclusions que celle auxquelles est arrivée Alexandre donc là on est on est dans une résistance de long terme quand on regarde ça fait des années pour ne pas dire 12 ans qu'on est coiffé par cette résistance de long terme à 53,91 61,58 alors c'est toujours pareil il n'y a aucune garantie mais normalement les résistances ont plus de chances d'être respectées que d'être bafouées donc je pense effectivement qu'on est on va dire un petit peu peut-être tranquille pour l'instant et c'est vrai que j'ai envie de dire que j'ai une lecture qui est assez biaisée de la situation actuelle je vais dire que j'ai une lecture assez positive de ce qui pourrait se passer tout en sachant j'ai prévu également des scénarios alternatifs mais je vais partir du principe que ça va bien se passer alors je digresse un petit peu mais les vieux comme moi ont connu un footballeur qui s'appelait Lineker en Angleterre Alexandre t'y connais évidemment et Gary Lineker même pas tu vois t'es vraiment très vieux pardon donc Gary Lineker disait le football c'est un jeu qui se joue à 11 et à la fin c'est les Allemands qui gagnent et là j'ai envie de dire c'est un peu pareil la bourse c'est un marché de dupes et à la fin on fait des records ok donc je pars du principe qu'on se fait peur mais ça devrait aller bien et c'est un petit peu la ligne de conduite que j'aimerais aborder donc là justement le gaz naturel il est sur une résistance de long terme donc je pense qu'on est relativement tranquille pour éventuellement revenir sur le prochain support qui est un support hebdomadaire ici des 49-23-44-10 c'était une résistance ça a été cassé là on est en train de buter sur la résistance que j'ai mentionné précédemment et il ne me semble pas du tout improbable que l'on aille prendre appui sur cette zone de support hebdomadaire mais étant donné que la thématique de ce webinaire c'est qu'attendre pour les 2-3 prochains mois à court terme je verrais bien une accalmie au niveau du gaz naturel pour aller faire du moins 14 à même moins 25% pour aller chercher le bas du support hebdomadaire avant bien sûr l'année prochaine de faire autre chose sans doute repartir vers le haut mais c'est ce qui est vachement intéressant je pense dans la situation actuelle et je vais même si ce n'est pas du tout ma spécialité c'est celle d'Alexandre mais c'est intéressant de voir ce qu'on dit en Australie finalement de tout ça parce qu'on a un regard qui est complètement différent et parfois assez complémentaire et ce qu'on en dit de ce côté du monde c'est qu'en fait c'est beaucoup les russes effectivement qui tiennent les clés de tout ça parce que si je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe avec le nouveau pipe le nouveau tuyau pipeline russe mais c'est vrai que les russes sont vraiment vraiment pas contents qu'on ait refusé de signer des contrats long terme avec eux et en se disant non on va privilégier plutôt le renouvelable et on va essayer de se détacher un petit peu de l'influence russe et les russes veulent nous le faire payer ça un petit peu et c'est vrai qu'en laissant traîner les contrats de long terme en privilégiant des contrats de court terme avec les russes on les a mis en difficulté et derrière ils ne sont pas pressés non plus de nous faire des cadeaux et c'est vrai qu'ils tiennent un petit peu les clés de ce qui va se passer s'ils veulent faire monter les enchères au niveau du gaz ou s'ils ne veulent pas le faire ça va un petit peu dicter la suite mais en tout cas moi je vois bien également une sorte d'acalmie sur le gaz naturel et bon alors bien sûr le scénario alternatif ça c'est on arrive exactement aux mêmes conclusions que le graphe d'Alexandre c'est à dire que le précédent record il est là il est à 136 157 et regardez on est déjà allé là et surtout on est déjà allé là très rapidement c'est un graphe en données mensuelles regardez le nombre le peu de nombre de bougies qu'il a fallu pour aller faire du 120 à 140% donc si pour une raison ou une autre géopolitique ou pas parce qu'en ce moment c'est un peu tendu quand même on franchit cette zone là les traders ont tout à fait les moyens et l'ont fait précédemment de faire bondir le gaz naturel de plus de 100% encore une fois c'est ça l'avantage de l'analyse technique on sait que c'est possible on l'a fait en 2006 on l'a fait en 2007 le prix du gaz a doublé donc voilà ça c'est le cerneuil alternatif auquel je ne crois pas mais voilà c'est une conviction le pétrole c'est pareil ok on arrive sur un scénario enfin sur le Brent on arrive sur une résistance mensuelle pas anodine c'est une résistance pluriannuelle 2018 etc ma préférence c'est que maintenant on va s'arrêter ok et que maintenant on va aller chercher cette fameuse zone cette fameuse zone de support hebdomadaire des 64-60 le baril ça voudrait dire une baisse de 9% ça correspondrait correspondrait au 38,2% de Fibonacci bon voilà c'est propre c'est classique etc donc c'est ce que je vois pour la fin de l'année une accalmie ou au moins un ralentissement au contact de la résistance mensuelle qui devrait être assez difficile à passer maintenant là aussi pour le pétrole enfin pour le brut léger ce qui m'inquiète un peu davantage c'est que cette même résistance qui était un peu la résistance de référence de tous les analyses techniques elle a été cassée à 74-50 alors attention là on est en graphe hebdomadaire et on est vendredi donc on peut tout à fait envisager en fin de journée de réintégrer la zone de résistance hebdomadaire qui de fait ne serait pas cassée mais là pour essayer de trouver un scénario qui soit compatible avec tout ce que j'ai raconté avant il faudrait parier sur une fausse cassure parce que si ce n'est pas une fausse cassure c'est direct sur les 88-84 ok et là ce serait un petit peu dissonant par rapport à tout ce que j'ai dit donc pour rester on va dire logique par rapport à tout ce que j'ai pu émettre avant je vais faire le pari qu'on pourrait avoir une fausse cassure ok qui nous amènerait par rapport au niveau actuel qui sont bien au-dessus de la résistance hebdomadaire mais j'insiste les résistances hebdomadaire il faut regarder en fin de semaine donc soit ce serait simplement ensuite un throwback sur la zone on perdrait 5% attention encore une fois c'est un graphe hebdomadaire donc ça peut prendre du temps aussi voire 8% pour aller chercher les 38,2% de Fibonacci qui est assez logique donc tout en préservant finalement cette zone de résistance qui serait devenue support du fait de la cassure mais voilà ça nous donnerait la calmée dont on aurait besoin sur le bout de léger maintenant le scénario alternatif auquel qui est possible et que tous les traders voient c'est qu'en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 74,50 il n'y a pas à tortiller c'est une vraie cassure et donc accélération haussière et pourquoi pas on va envisager 7 à 12% de hausse pour aller chercher la prochaine résistance hebdomadaire qui est à 88,0 94,15 elle correspond à cette zone ici de support qui a été cassée qui a donc changé de polarité et qui devra sans doute être sollicitée de toute manière en 2022 à mon avis parce que bon quand vous avez des zones comme ça qui sont martyrisées c'est pas pour rien au bout d'un moment ça va lâcher mais j'insiste la thématique c'est la fin de l'année pas l'année prochaine ensuite le Dow Jones alors là je vais reprendre comme d'habitude les graphes que j'ai pu présenter la semaine prochaine la semaine dernière lors du précédent Webby et on était d'accord avec Alexandre l'idée c'était que voilà ça monte ça monte très fort mais normalement on est dans un scénario de buy the dip ça veut dire dès que ça consolide il faut acheter et c'est ça l'avantage des Fibonacci c'est qu'on sait comment les traders agissent et on avait dit voilà dès que ça consolide un petit peu de 23, 24, 25% ce premier niveau de Fibonacci il faut acheter parce que normalement ça devrait revenir sur les précédents plus haut et là vous voyez on a attendu pendant des mois et des mois et cette consolidation de 23% n'est jamais venue là on a commencé à consolider c'est clair on est loin 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 d'avoir atteint ne serait-ce que le premier niveau de Fibonacci donc le scénario que j'avais évoqué il y a 3-4 mois est toujours en cours à aucun moment on a eu de consolidation qui était digne de ce nom et là on se retrouve mon scénario pour la fin de l'année celui d'un retour sur la résistance des 35 000 clairement on a réussi à prendre un peu de regain de forme sur les plus bas moi je ne vois pas autre chose mon scénario privilégié c'est un retour sur les plus hauts pour les fins de l'année alors même si si on a vraiment de la chance le scénario le plus optimiste mais ça me semble bon on verra on a peu de semaines mais si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance des 35 650 35 540 c'est-à-dire plus haut que les précédents plus haut c'est la règle du balancier qui s'établit et là l'objectif ce serait même de faire 5,5% de plus pour aller chercher les 37 000 alors je doute qu'on le fasse pour la fin de l'année mais voilà si on devait casser cette zone normalement il y a accélération aussi normalement ça veut dire plus souvent que l'inverse maintenant le scénario le plus rotor le moins favorable ce serait celui de la consolidation et qui nous amènerait à aller chercher les fameux 23,6% de Fibonacci ou même enfin voir les 38 et l'avantage c'est que ça vient correspondre avec des supports évidents des supports hebdo des super mensuels des super mensuels donc ça ne me gênerait pas du tout mais ça m'arrangerait en vérité en tant qu'investisseur si on vient ici j'achète j'accumule je veux dire dans une optique d'investissement de très long terme si on vient chercher le niveau suivant j'accumule aussi parce que je suis convaincu qu'on reste dans un schéma où les liquidités sont abondantes le fameux taux à 10 ans alors là pareil voilà ce qu'on avait dit il y a 3 mois on était en très forte progression mais on arrivait sur une résistance mensuelle assez large 1,78 1,97 et l'idée c'était qu'on pouvait éventuellement rentrer dans cette zone il y avait un peu de marge parce que c'est une zone large c'est une résistance mensuelle mais que ça devrait normalement freiner et là regardez ce qui s'est passé depuis effectivement on a perdu énormément de terrain plus de 30% de la dernière progression malheureusement là ce que je vois pour la fin de l'année enfin je pense que tout le monde le voit c'est une continuation de la hausse c'est ce que disait Alexandre également pour aller retitiller la zone précédente donc ça à mon avis on ne va pas pouvoir y couper alors il faut savoir à quel point ça va être enfin les investisseurs vont détourner le regard ou si au contraire ils vont y accorder de l'importance le fameux Nasdaq là pareil il y a 3-4 mois on avait dit qu'il fallait plutôt profiter des baisses pour investir notamment aller chercher avec les Fibonacci le retracement de 25% parce qu'on avait expliqué que chaque fois qu'on avait eu des fortes hausses comme celle auxquelles on avait assisté la dernière fois à chaque fois on consolidait 23% et on remontait on consolidait 23% et on remontait donc l'idée c'était un petit peu ça et là pareil comme pour les autres indices on commence tout juste à digérer la hausse on n'est même pas encore allé chercher les 23,6% donc la stratégie est caduque il n'y a à aucun moment il n'y a eu moyen de rentrer en visant un retour sur les sommets à chaque fois on est reparti comme une balle après avoir perdu 2-3% peut-être que c'est pour maintenant on verra en tout cas là et quand on se rejoint Alexandre je pense que c'est le maillon faible et c'est le seul indice pour lequel je suis assez dubitatif et effectivement avec la hausse des taux qui fait que les technologies qui sont pénalisées c'est le seul indice pour lequel je vois assez aisément malgré une éventuelle continuation de la hausse des autres bourses un retracement encore de 5-6% pour aller chercher le support hebdomadaire des 14,085 parce que ce petit mouvement de cassure de résistance de retour sur les supports on l'a fait partout on l'a fait sur le DAX on l'a fait sur le CAC on l'a fait sur le Dow Jones sur le SP on l'a pas fait sur le Nasdaq ok et ça me surprendrait pas du tout que ce soit un petit peu le maillon faible de la fin d'année enfin bon encore une fois j'en sais rien je suis pas dans le secret des dieux mais c'est quelque chose que je pense tout à fait envisageable pour le CAC 40 on avait dit il y a 3-4 mois qu'on avait une résistance trimestrie alors attention c'est le CAC 40 dividendes non réinvestis c'est pas le CAC 40 GR on avait expliqué que voilà continuation de la hausse on pouvait traverser cette résistance trimestrielle c'était normalement ce qui devait se passer on avait cassé une résistance donc normalement il y a accélération de la hausse voilà ce qui s'est passé on a même pris 10% avant finalement de reconnaître l'existence de cette résistance et depuis on a retracé mais là pareil on est venu s'appuyer sur une résistance enfin pardon un support hebdomadaire à 6 400 106 250 on peut tout à fait envisager que ce soit terminé la consolidation donc moi j'envisage d'ici la fin enfin d'ici la fin de l'année c'est de retourner sur le précédent sommet alors là je suis un petit peu plus je suis un petit peu plus circonspect mais ça ne me gêne pas vraiment non plus d'envisager le scénario alternatif qui serait d'abord une accélération baissière qui recherchait le support mensuel à moins 8% avant finalement de remonter sur 12% en tant qu'investisseur de toute manière moi ça ne me dérange enfin pas du tout ça c'est mon scénario privilégié donc on est là on monte on va faire 5% en 8 semaines ça ne me semble pas délirant mais si on devait d'abord consolider et aller chercher le support mensuel là pour moi ce serait ce n'est pas un conseil évidemment mais à titre personnel ce serait vraiment une aubaine pour renforcer pour parier sur le retour sur les précédents sommets qui serait peut-être décalé à 2022 début 2022 mais en tout cas je serais même à deux doigts de le souhaiter parce que ça offrirait vraiment un point d'entrée assez intéressant pour les investissements de long terme et le DAX c'est pareil alors ça c'est c'était le précédent scénario on avait cassé une résistance règle du balancier on avait 4-5% à gagner pour aller chercher les 15-750 voilà ce qui s'est passé on est allé chercher les 15-800 enfin 800 à peu près et puis là depuis forcément parce que les traders sont des moutons et qu'on fait tous la même chose forcément là on manque de carburant on cherchait de bonnes raisons pour aller plus haut on n'en a pas trouvé bien au contraire il ne faut pas oublier que beaucoup de marchés ont pris 20% cette année donc dans une période de Windows Racing dans une période où les gérants ont déjà fait leur objectif ils ne vont pas non plus s'amuser à acheter pour rien donc c'est pour ça que tout le monde souhaite sans doute secrètement une consolidation avant de repartir alors justement je pense qu'après avoir consolidé quand même significativement depuis les plus hauts maintenant on est éventuellement dans les clous pour repartir sur la résistance mensuelle des 4-5% mais encore une fois là ça dépend de bon voilà après il y a le scénario noir qui saurait que ça ne fonctionnerait pas comme on veut alors c'est intéressant parce qu'on a plein de choses qui viennent parasiter l'analyse technique c'est marrant parce que c'est embêtant quand l'analyse fondamentale vient gâcher un peu l'analyse technique mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent venir mettre des grains de sable par exemple la Chine on sait très bien que la Chine a besoin de gaz et de charbon pardon on sait que la Chine a besoin de charbon on sait très bien que l'Australie a des millions de tonnes de charbon il suffirait d'un rien pour que l'Australie livre la Chine en charbon et ça ça s'enlèverait un sacré goulot d'étranglement un goulot d'étranglement mais le problème c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez mais les Chinois sont furieux après les Australiens parce que les Australiens ont clairement incriminé la Chine dans le Covid du coup ils ont pris les Australiens en grippe et ils ont décidé d'arrêter les importations depuis l'Australie en grande partie mais voilà ils ont besoin de ça il suffirait que par exemple les Chinois décident de ravaler un petit peu leur fierté d'importer du charbon australien pour que ça ça aille très très bien il suffirait que les Russes acceptent de ne pas faire payer les Européens pour l'histoire du gaz naturel et ça se décanterait aussi il suffirait pour toute cette histoire d'Everground c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici parce que forcément on est très proche de la Chine mais en Australie ce que tout le monde dit c'est que les comment ça s'appelle les Chinois veulent gagner une crédibilité auprès des investisseurs internationaux ils veulent absolument que les investisseurs internationaux commencent à investir massivement en Chine mais pour le faire il faudrait que les investisseurs internationaux croient que les marchés ne sont plus administrés comme ils le sont en fait donc ils se disent peut-être qu'en laissant couler Everground ça montrera aux investisseurs internationaux que finalement on est un marché comme les autres mais voilà il y a cette dichotomie entre ce que veut la Chine à savoir gagner une crédibilité comme tous les marchés les marchés australiens américains français en laissant couler les entreprises qui ne méritent pas de vivre et de l'autre côté on sait très bien qu'après ça pourrait jeter le trouble donc voilà il y a plein d'éléments politiques comme ça et géopolitiques qui viennent troubler un petit peu le jeu de ce qui pourrait se passer là justement pour les actions chinoises H comme on dit celles qui sont cotées hors de Chine on est sur un super support hebdomadaire ici je pense que si on arrive à casser cette résistance à 87-20 90-0-0 on a 6% à gagner jusqu'à la fin de l'année pour les actions chinoises et on est vraiment sur un très beau support je vais terminer avec l'or bon ben l'or c'est le scénario où là je me suis vraiment bien 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 planté parce que c'est en plus ma conviction forte celle-là j'avais dit on était dans un dans un canal descendant j'avais dit bon ben c'est classique un assez facile on casse le canal on reporte la distance du canal au-dessus du canal je ne sais pas ce qui va se passer mais si on casse le canal normalement c'est résistance 20-36-20-72 sur le dollar voilà ce qui s'est passé on a cassé le canal mais boum on s'est retomblé comme un soufflé donc là c'est vraiment le flop puisque ça n'a pas du tout du tout fonctionné comme je voulais mais voilà il reste quand même que je considère que d'ici de la fin de l'année 12-17% pour aller chercher la résistance mensuelle des 1970-2075 dollars c'est totalement dans les cordes de l'or en dollars voilà merci Trado c'est un travail vraiment parfait on va dire tu as couvert les différentes classes d'actifs tout est carré tout est clairement prévu mais ça de toute façon en fait c'est un résumé du travail que tu fais au quotidien je suppose que tu nous présentes là c'est pour ça que c'est aussi cadré aussi fluide j'imagine bah écoute j'aime bien quand je me plante montrer que c'était rationnel tu vois et que c'est c'est le marché qui a rien compris en fait pas trop de fleurs Fabien sinon les chevilles de Jonathan vont monter aussi vite que le VIX en période de Covid il y avait aussi des blagues marrantes sur le chat par rapport au début de parole d'Alexandre qui serait corrélé au VIX enfin bref en tout cas un petit détail Alexandre en fait j'ai plus ta webcam je sais pas pourquoi alors peut-être que si Trado tu as fini si tu enlèves le partagement on va de nouveau voir Alex moi Fabien je vous vois tous bien j'ai un bon retour sur tout le live j'ai fait off et reconnecter tous les systèmes non ça va de bon moi je vous vois bien et là je te vois bien c'était un problème de mon côté impeccable je voudrais faire un petit résumé du coup de ce qu'a dit Trado et puis essayer de savoir ce que vous en pensez et ensuite donner la parole à Thomas pour les produits et actualités IG en fait Trado parle quand même et évoque sur plusieurs des graphiques des éventuelles corrections pull back alors rien d'alarmant parce qu'à chaque fois il précise que il serait à ce moment là plutôt acheteur et que ce sont des opportunités de rentrer long et par rapport à l'année fondamentale qu'a proposé Alexandre c'est assez cohérent c'est à dire une période où il y a pas mal de problématiques plus de volatilité que ce qu'on a eu depuis enfin en fait dans la quantité de ce qu'on a ces dernières semaines quoi on n'est plus dans la période fin 2020 et début 2021 là on est maintenant dans une période où il y a pas mal de problématiques des corrections mais pour le moment pas de baisse de confiance majeure on profite des corrections significatives pour racheter est-ce que ce serait un résumé cohérent ? Oui c'est un bon résumé même quand on a des indices de confiance par exemple la confiance des investisseurs en zone euro alors c'est pas forcément des investisseurs de marché ça va des investisseurs qui investissent dans des entreprises ou autre cette confiance elle a baissé là depuis 2-3 mois ça baisse mais les niveaux historiques on est toujours sur des niveaux très élevés en fait et c'est ça qu'on voit et qu'on avait je pense détaillé à la dernière vidéo qu'on a fait ensemble c'est qu'on a connu une période exceptionnelle d'expansion des indicateurs économiques on sait que ces indicateurs comme les PMI ou ISM ils traduisent une vitesse de redressement c'est pas le niveau absolu qui compte c'est la vitesse d'un mois à l'autre en fait et on a eu des records sur la plupart des indices PMI en zone euro je crois comme les ISM aux Etats-Unis services manufacturiers servis sur des niveaux records et donc ce qu'on voit là ça se fait avec une situation en Chine qui est celle que l'on vient de décrire mais ça participe aussi à une forme de consolidation des indicateurs c'est-à-dire que c'est pas mal ou mauvais même si les raisons pour lesquelles ils consolident sont pas géniales c'est toujours pareil c'est qui de l'œuf ou de la poule mais le bilan de ça c'est que les indicateurs consolident et ça c'est plutôt une bonne chose ils ne s'effondrent pas il n'y a qu'en Chine c'est un peu sensible on a des PMI qui sont revenus un peu contractés sur la partie manufacturière un peu sur la partie service mais le thème de la Chine est quand même très différent de ce qu'on voit en Europe aux Etats-Unis les mesures réglementaires en Chine ont eu un effet énorme sur la perception de l'économie chinoise et même par les acteurs économiques chinois en fait à l'échelle d'entreprise chinoise ou autre ils disent mais c'est quoi ça on n'a jamais connu ça en tout cas dans un monde récent ce coup de torchon réglementaire sur absolument tous les secteurs la santé l'éducation en ligne les techs ou autres tout le monde y est passé mais je pense que là aussi le gros de l'orage apparaît Evergrande qu'il faut toujours surveiller mais le reste me semble déjà bien digéré par les gros indices chinois par exemple on parle du China Golden Dragon ce fameux indices des grosses valeurs tech chinoises qui cotent à l'étranger dans laquelle vous trouvez Tencent, Alibaba toutes ces boîtes là l'indice a lâché 55% depuis ses sommets il y a quelques mois donc c'est un vrai craque en fait si on avait vu ça sur le Nasdaq ça aurait été le truc la réminiscence de la bulle d'internet donc c'est quasiment l'équivalent de ça qui s'est passé en Chine avec pas trop de bruit finalement sur les marchés mondiaux un indice tech qui perd 60% quasiment de sa valeur ou pas loin c'est absolument monstrueux ça veut aussi dire qu'il y a des opportunités la Chine je pense a fait ça pour envoyer un message plus social parce qu'elle était contestée dans sa politique donc on envoie un message de répartition des richesses on va prendre nos riches pour distribuer aux pauvres vous avez bien vu des cadeaux qui ont été faits des cadeaux entre guillemets par les grosses boîtes chinoises qui signent des chèques de plusieurs centaines de millions parfois milliards à l'état chinois pour dire voilà on veut participer à ce bien-être global général etc donc voilà la Chine veut envoyer un message plus social elle le fait par ce biais là elle n'est pas non plus idiote au point de tuer toute vérité d'investissement en Chine ça ça concerne des très très grosses boîtes la partie plus PME ou autre qui est quand même une grosse partie du tissu économique chinois n'a pas bougé et les investisseurs étrangers ils aiment bien cette partie là quand vous avez un entrepreneur européen ou autre il ne va pas forcément mettre des billes même jamais quasiment dans des très très grosses boîtes il va prendre des parts dans une entreprise qui fait des boulons des trucs c'est des boîtes de taille moyenne ça donc ça ça n'a pas été refroidi par contre il y a toujours une volonté d'aller là-dessus donc la Chine a bien compris qu'il ne fallait pas non plus faire peur aux investisseurs réels en fait ceux qui participent à l'économie sur les marchés c'est autre chose mais l'économie réelle les investisseurs on voit que les flux d'investissement sur la Chine d'ailleurs se sont plutôt bien maintenus courants de l'été sachant que voilà ça aurait pu être bien catastrophique par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois et ça n'a pas été le cas donc pour dire quoi pour dire que la Chine fait quelque chose qui est un peu maîtrisé ma seule crainte c'est sur ce qu'elle pense qu'elle peut maîtriser d'Evergrand j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait qu'il y aura une espèce de découpe comme ça du groupe qui sera faite de manière progressive et les entités qui seront rachetées on l'a vu ça a déjà commencé un petit peu la vente à la découpe donc ça se passe pour l'instant pas trop mal ce qu'il ne faut pas c'est qu'à un moment donné que le risque sorte de la Chine qu'à un moment donné ce risque arrive en Europe ou aux Etats-Unis par des investisseurs qui seront plus chinois qui seront européens ou américains qui disent bon là on a quand même des rendements un peu merdiques en Chine et ce qu'il se passe il ne faut pas qu'il y ait une contagion des investisseurs c'est un fonds qui est très très exposé à la Chine mais le risque de ce genre de fonds c'est que s'ils n'ont pas que de la Chine dans leur portefeuille qu'ils ont de la Chine et des valeurs européennes et américaines quand ça tangue sur une éclasse d'actifs ou un secteur géographique et bien on va vendre de l'Europe ou des Etats-Unis pour les appels de marge pour compenser les appels de marge donc Archegos ça a volé un éclat mais certains ont sûrement des positions beaucoup plus équilibrées et si ça bouge en Chine ils peuvent être tentés de vendre du Amazon du Apple etc parce que ça a bien monté parce qu'on prend un peu les gains puis on comble les appels de marge sur les produits chinois donc c'est ça le risque en fait il ne faut pas que ça aille trop loin sur la Chine en termes de risque parce qu'à ce moment-là on verrait effectivement probablement des allègements de position aussi pour des hedge funds ou des fonds spéculatifs qui seraient très exposés à la Chine comme la ETH qui gosse par exemple à part ça je parle effectivement de risque majeur la bulle effectivement sur l'énergie va se dégonfler la bulle sur le transport le prix de transport va dégonfler parce qu'il faut bien voir qu'on a les ressources premières elles sont là il y a beaucoup de pétrole il y a beaucoup de gaz il y en a on ne manque pas de la ressource on a une vitesse de réversion de l'économie qui était brutale les tuyaux en gros pour acheminer les marchandises les bateaux autres ne sont pas assez gros pour l'instant pour tout absorber ça mais il y a beaucoup de bateaux au niveau mondial il y a le gazoduc Nord Stream c'est un bras de fer avec l'Europe mais qui va entrer en route à un moment donné voilà ça la fièvre va retomber parce qu'on ne manque pas de matières premières à ce stade je serais plus inquiet sur les matières premières plus spécifiques sur tout ce qui est énergie nouvelle etc il y a besoin de beaucoup de métaux métaux rares ou métaux industriels mais après c'est une thématique qui peut jouer en spéculatif mais je ne pense pas en revanche qu'elle tue la reprise ce qui est dangereux c'est qu'on a actuellement ça ça peut durer quelques mois encore parce qu'il y a des délais normaux de normalisation mais les indices européens lisent aussi un peu au travers de ça donc on ne va pas vendre à 30% parce qu'on sait que dans 6 mois ça ira mieux donc on allège on fait un peu ce qu'on voit actuellement des décès 8, 9% même si ça va jusqu'à allez je vais être un peu plus large 10 à 15 comme on traitera d'autres tout à l'heure même un retour à 6100 pour le CAC le sommet de il y a bien montré tout à l'heure Jonathan sur l'ancien sommet du CAC à 2020 de mémoire voilà 6100 ce sera un gros pullback ce qui n'est pas impossible mais je ne vois pas le truc qui est plus bas que moi ce sera vraiment un niveau déjà extrême d'arrivée là donc voilà le risque un peu extrême qu'on a ce qui en soi n'est pas donc un risque phénoménal quand on sait que le CAC arrive des 3000 et quelques points donc ce serait une bonne correction un bon pullback pas plus idéalement c'est mieux que ça s'arrête sur une forme de consolidation où on s'arrête à 6300 à 6400 s'il y a une phase de stress parce que le gaz va spiker le pétrole aussi à ce moment là il y a un risque effectivement de revoir 6100 mais je pense que là aussi un très très bon niveau déjà actuellement c'est des bons niveaux je pense pour un investisseur en moyen terme un 6-7% de plus de baisse ce sera encore meilleur niveau donc voilà il faut toujours garder un peu de cash au cas où mais déjà ce qui rentre à 6300,6400 on avait dit ça à quelques temps on avait dit nous on planifiait 10% de correction à peu près par rapport au sommet on est quasiment là-dedans donc c'est des bons niveaux je trouve d'intervention à moyen terme pour revenir merci Trédo sur l'or tu es haussier et l'or on aurait pu s'attendre dans ce contexte à ce qu'il prenne davantage de valeur et bien toujours en tout cas le grand gagnant on va dire ou en tout cas je ne sais même pas si tu es d'accord avec ce parallèle mais en gros depuis le début de la crise on a l'or finalement qui n'a pas explosé alors qu'on a d'autres matières premières qui explosent et est-ce que le bitcoin du coup joue en partie le rôle de valeur refuge qu'aurait pu qu'aurait dû jouer l'or dans ce type de contexte ou c'est un parallèle qui n'est pas cohérent non mais ce que tu dis est vrai maintenant il y a plein de choses à dire par rapport alors la première des choses c'est que l'or a surperformé les indices américains en 2018 en 2019 c'est vrai que là cette année il ne fait pas grand chose mais bon tu sais comme moi qu'après avoir pris plus de tu prends l'argent qui a fait plus de 100% et l'or qui a fait plus de 60% tu consolides généralement de 50% et on est en plein dans ce schéma là et moi ce que je trouve vachement intéressant c'est que il y a ce qu'on dit et ce que fait le smart money et le smart money par exemple pareil c'est bien d'être en Australie à ce niveau parce qu'on a des informations qui sont mises sous le feu des projecteurs qu'on ne voit pas en Europe par exemple la banque centrale indienne qui est en train de rafler tout l'or qu'elle peut la banque centrale chinoise pareil la banque centrale russe qui vend de moins en moins de sa production nationale qui garde de plus en plus il y a une véritable soit préparation d'un super cycle aussi des matières premières et de l'or soit une défiance majeure par rapport aux monnaies il y a pour l'or à mon avis énormément énormément de potentiel d'ailleurs il y a pendant le fameux le flash crash de l'or qui a eu le 9 août ça a fait comme une balle de ping-pong on a touché le sol on a rebondi il y a un investisseur un seul parce que ça on est capable de le traquer avec les cotes qui a acheté pour 7 milliards de dollars pendant l'attaque qui a duré un jour et tous les regards tous les projecteurs se tournent vers Paulson le même Paulson qui a fait fortune pendant la crise des subprimes qui a dit qu'il était super positif sur l'or personne ne sait qui c'est mais tout le monde est en train de lorgner vers lui tout le monde pense que c'est lui en même temps dans le classement des 5 plus grands compagnies d'investissement t'as State Street Global bon tout le monde connait BlackRock mais beaucoup moins connaissent State Street Global c'est numéro 5 à Boston et j'ai été vraiment sidéré de voir c'était il y a 3 jours officiellement un des dirigeants de State Street qui balance là comme ça benoîtement ouais alors jusqu'à présent on était assez d'accord avec le 60% 40% actions obligations maintenant c'est plus vraiment adapté il faudrait mettre au lieu de 1% d'or 10% d'or et encore une fois c'est pas une petite boutique c'est State Street Global numéro 5 dans le monde qui te balance comme ça t'imagines il y a forcément des consolidations qui apparaissent après des explosions c'est normal c'est vrai pour le Nasdaq c'est vrai pour l'or et actuellement ce qui se passe rentre complètement dans ce schéma là maintenant le Bitcoin je suis pas le mieux placé pour en parler moi ce que je vois c'est l'analyse simplement technique mais là c'est pareil à mon avis on revient sur les précédents les précédents sommets c'est une histoire avant la fin de l'année on revient sur les niveaux records je pense Fabien et Jonathan je peux vous partager 2-3 graphiques pour rebondir ce que tu viens de dire Jonathan justement à la fois sur les métaux et puis sur les cryptos ensuite c'est vrai que le goal alors je vous partage juste ça juste voilà 2-3 slides hop voilà dites moi si c'est bien je mets ça fullscreen vous voyez bien le graphe c'est bon c'est bon impecc donc toi ça rejoint ce que tu disais moi si je suis complètement convaincu de ça même si on dézoom ça c'est l'or qu'on est actuellement à l'écran le graphique de l'or je pense vraiment qu'on a un process latéral il faut bien voir d'où on vient on est arrivé en 2018 on était à 1100 dollars on est monté à quasiment à 2100 on rentre à un gros tiers de ce qui a été pris et on voit bien qu'une volonté de ne pas être trop bas non plus et surtout il y a la taille de ça ça c'était un bottom très très rond très régulier c'est ces rounding bottom comme ça qui ont des soins et des phases après très explosive et accélérante là finalement la durée de la hausse n'a pas été très importante on a gravé pendant 2-3 ans le bottom il est hyper large en fait donc moi ce que je vois bien c'est effectivement pourquoi pas même une après on n'aime pas trop cette arme ou pas mais une espèce de tasse avec hanche comme ça on a vraiment un gros creux un creux intermédiaire parce qu'il faut reprendre son souffle une phase un peu de respiration et on repart et effectivement moi c'est mon scénario privilégié je pense que alors il ne faut pas c'est toujours pareil dire je suis sûr que ça va arriver dans 2 semaines 3 semaines personne peut faire ça par contre visuellement quand ça commence à ressembler à un bottom c'est quand on commence effectivement qu'on voit des bombes qui tiennent qu'il y a des zones un peu médianes ici ou ici par exemple des sommets intermédiaires qui ont été marqués voilà quand on commence à naviguer un petit peu entre ces sommets et ce sommet là on met un nez par exemple au dessus de la grosse oblique support qui est ici là c'est effectivement le genre de signaux pour des reprises moyen terme qui sont bonnes et même long terme voilà donc c'est ce genre de signaux qu'il faut attendre et idéalement on peut regarder que l'argent aussi si on voit que l'argent là on est sur un niveau technique très particulier important même très important voilà si on voit que l'argent parvient à regagner les 24-25 dollars qui est une réaction sur le support là à court terme c'est un peu dur de dire sur un ou deux dollars de mouvement que c'est le cas si on attend vous voyez 22 et qu'on monte à 25 là c'est un bon mouvement ça fait 10-15% de rebond déjà mais c'est pas énorme 10-15% parce que derrière l'objectif c'est de faire un truc très large comme ça va faire un bottom beaucoup plus large donc attendre qu'on reparte ici et si on voit que l'or sous le mouvement même si les deux ne sont pas parfaitement corrélés il suffit de regarder ces graphiques qui ne se ressemblent pas mais on ne peut pas avoir par contre je ne pense pas à une osse d'argent qui monte et puis une osse d'or qui ne fasse rien si l'argent repart bien dynamiquement normalement on devrait avoir l'or qui suivra un petit peu le mouvement avec des vitesses un peu différentes mais qui suivra le mouvement donc c'est peut-être pas mal d'un peu de chaque côté or et argent puis pour terminer sur les cryptos chez IG vous savez qu'il y a l'indice crypto 10 c'est un indice qui est c'est un équivalent de 2 TF interne si on peut résumer ça on a pris chez IG les 10 plus grosses cryptos par capitalisation et IG la dérivée comme c'est bien le faire on dérive absolument tout on a créé un dérivé des 10 plus grosses cryptos en termes de capitalisation c'est dans cet indice qui est le crypto 10 et effectivement ça va être intéressant de se surveiller parce que pour l'instant c'est un gros pattern consolidant en triangle certains de ces devises cryptos ont déjà cassé un peu l'eau du triangle c'est le cas du bitcoin par exemple l'ether pas encore mais je pense qu'effectivement ça peut être de bons signaux c'est au pire on reste un peu là-dedans et on latéralise on sort un peu plus de retard si on tape assez vite on sort qui ne peut pas qu'à sa part mais encore une fois le marché des cryptos je le pense vraiment évoluant positivement dans les années qui viennent idéalement c'est vrai que si on ne veut pas trader la crypto parce qu'effectivement on n'est pas à l'aise avec des mouvements trop court terme ça peut se prendre sur des produits effectivement ce genre de produits un peu comme ça structurés où vous avez 10-15 cryptos un peu comme une ETF qu'on tiendrait et où on essaie d'acheter les zones un peu opportunes comme ça pour essayer de suivre un peu les mouvements mais je pense vraiment que c'est la conso avant le démarrage haussier sur les cryptos parce que c'est un marché qui ne pèse encore c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup mais à l'échelle des marchés mondiaux c'est pas beaucoup les cryptos ça prête 2400-2500 milliards de dollars c'est un gros cac c'est un gros indice ou une méga cap américaine c'est un Microsoft ou un Apple on doit être dans une saison de prix à peu près de capi donc c'est beaucoup comparé à ça mais si effectivement ça devient quelque chose de très moi je pense que ce sera le cas pas en termes de moyenne paiement par contre ça je ne crois pas trop mais plus en termes de réseaux qui intéressent des boîtes privées pour des vitesses d'exécution des abaissements de coût ou autre voilà c'est plus comme un espèce d'instrument en fait numérique que beaucoup de boîtes privées peuvent commencer à utiliser pourquoi pas des systèmes financiers ou autre ça ne supplantera pas les dollars ou l'euro ça je ne crois pas une seconde parce que les banques centrales sont déjà en train de réagir mais par contre ça devient intéressant pour des 1 encore une fois de l'abaissement de coût et des vitesses d'exécution l'aspect décentralisé peut plaire à des boîtes surtout si les réseaux sont efficients donc là je crois plutôt à ça et effectivement donc voilà je veux bien un truc latéral qui s'en reparle au haut ensuite voilà donc c'est plutôt positif quand même pour les cryptos à moyen terme Merci Alexandre je rends le partage voilà et bien je pense que le travail est fait au niveau de l'analyse que ce soit fondamental ou technique parlons un peu d'IG Thomas il y a des actualités au niveau des turbos et notamment à propos des cryptos qui arriveront peut-être bientôt en tout cas c'est dans le pipeline et sinon récemment les turbos sur actions spécifiques qui ont été lancés voilà je te laisse nous en parler Merci Fabien et bonjour à tous parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se parler je vais essayer d'être un peu plus court que mes deux pipelines de prédécesseurs mes deux analyses pardon de prédécesseurs en effet on a lancé récemment quelques quelques nouveaux produits on a comme vous le savez on en parle à chaque fois qu'on se voit donc tous les chaque trimestre on est multiproduit donc on intervient et sur la partie option option vanille option barrière CFD qui sont vraiment des produits qui sont qui sont créés par IG surtout sur les CFD et on va aller dériver exactement ce dont on parlait Alex tout à l'heure sur différents différents sous-jacents en passant par notamment les cryptos première chose on a lancé une nouvelle crypto dans notre offre CFD qui est le Cardano ADA donc ça vous pouvez le trader désormais sur la plateforme à venir l'année dernière on a lancé un nouveau véhicule financier qui est le Turbo qui pour le coup est un vrai produit qui existe sur le marché qui est listé et qui est tradable chez IG et on vient d'élargir un nouveau sous-jacent donc aux actions il n'y en a encore que quelques-unes qui sont à disposition mais l'offre devrait s'élargir et on a bientôt les cryptos qui devraient arriver sous format Turbo du coup alors je n'ai pas de date précise mais bon c'est une question de semaines normalement donc ça on pourra ça sera aussi tradable donc soit via CFD soit via Turbo au-delà de ça c'était vraiment sur la partie pure mon produit d'un point de vue plutôt événement on a si vous avez apprécié aujourd'hui toute l'analyse etc on relance notre menu trading dont Alexandre fera partie aussi on aurait bien aimé avoir Jonathan mais il coûte un peu cher à faire venir d'Australie donc on a préféré pas prendre cette option là du coup ça aura lieu mercredi 20 donc pas de la semaine pas mercredi la semaine prochaine mais en deux semaines ça sera une session complètement en ligne encore une fois donc vous avez la possibilité d'y assister à distance sans aucun souci en termes de personnes qui vont intervenir on a quand même pas mal de grands noms de la finance actuelle qui vont venir nous parler un petit peu des marchés et de ce qui se passe on aura un point sur les cryptos avec Grégory Raymond et Vincent qui est un de nos analystes maison et qui travaille tous les jours avec Alexandre on aura un grand débat sur les banques centrales et sur l'interventionnisme qu'elles ont aujourd'hui et le rôle qu'elles occupent depuis maintenant le début de la crise Covid donc le thème exact c'est les banques centrales y aiment-t-elle une bulle là on aura Christian Parizeau Marc Toiti Florence Barjou et tous les débats seront animés par Grégoire Favet et en troisième et avant dernière position on aura la chance d'avoir monsieur Bollinger ou Bollinger ça dépend comment tout le monde l'appelle qui viendra directement jusqu'à chez nous depuis les Etats-Unis pour nous parler de ces fameuses bandes dont vous avez préféré il fait venir des Etats-Unis ça ne t'embêle pas de le faire venir des Etats-Unis lui est-ce que j'ai besoin de parler de Renaud est-ce qu'on a un indice graphique ultra-dosor qui existe sur la plateforme je ne crois pas pour l'instant peut-être qu'on peut reparler en 6-7 mois ça dépend des projectures donc lui on peut venir en effet des Etats-Unis et du coup on aura la chance d'avoir un petit peu ces explications sur comment tout ça a été fait et on finira par un autre point macro qui sera encore plus complet que celui qu'on a eu aujourd'hui je pense avec Christophe Barraud et Alexandre on parlerait justement de la trajectoire que devraient suivre les marchés sur 2022 donc tout ça comme je vous l'ai dit ça se passe mercredi pas de la semaine prochaine la semaine d'après encore le 20 octobre à partir de 18h30 et il y aura c'est différent ça sera de 18h30 à 21h30 je crois Alexandre arrête moi si je me trompe le tout disponible en ligne directement depuis chez vous c'est ça et effectivement il y a un duo avec Christophe Barraud ça c'est absolument génial parce que Christophe Barraud pour ceux qui ne le connaissent pas vous devrez déjà tous le connaître mais c'est la star mondiale c'est un français en plus donc un cocorico mais star mondiale des prévisionnistes économiques classé par Bloomberg comme le meilleur prévisionniste Europe Chine Etats-Unis depuis des années donc c'est vraiment le cadreur de la prévision économique donc gros privilège de pouvoir échanger avec lui durant cette nuit du trading ça va être un moment sympa c'est à peu près tout pour les nouvelles du côté d'IG en termes de produits on a fait le tour n'hésitez pas encore une fois il y a des comptes de démo qui sont là pour ça à vous essayer sur les différents véhicules financiers qu'on propose vous avez le service client qui est là pour vous aider en cas de besoin et puis vous avez nos analystes qui sont là aussi pour vous donner un petit peu des idées de trading ou en tout cas des centres d'intérêt sur les marchés et des partenaires comme Tradozer même s'il n'est pas invité à la nuit du trading et je sais que je vous en entends de parler pendant encore quelques semaines Merci pour le travail effectué merci pour ce partage Thomas et ça va être intéressant effectivement la nuit du trading il y a vraiment des personnalités différentes et vraiment performantes dans leur domaine Christophe Barraud qu'on voit de plus en plus ces derniers mois mais qui est connu depuis pas mal d'années je crois pour être meilleur prévisionniste mondial Bloomberg comme tu l'as dit après même Florence Barjou qui était déjà venue à votre précédente édition de chez Lixor qui est vraiment une économiste analyste intéressante et puis John Bollinger un peu le côté légendaire c'est un très beau plateau et du coup tout ça sera en ligne c'est ça ouais tout à fait c'est l'avantage de ce qu'on veut faire c'est qu'on essaie de couvrir un peu près tout donc tous les marchés on va être sur de la macro pendant le débat on va être sur les cryptos vraiment dans le premier échange qui est vraiment enfin on en parle beaucoup en ce moment donc il y a beaucoup d'intérêt de la part des français des investisseurs français et puis également de la partie technique du coup avec monsieur Bollinger donc non on essaie de couvrir au maximum les différentes différentes techniques d'analyse et puis les différents produits tout simplement et oui je te confirme c'est bien en ligne donc disponible pour tout le monde jusqu'avec un seul clic ça suffit pour se connecter et assister à tout ça il faut d'ailleurs vous préinscrire pour la session en ligne sur le site IG ouais j'ai mis le lien sur le chat et oui tu dis Grégory Raymond il édite une newsletter je crois 21 millions c'est ça pour capital c'est bien ouais lui lui il est spécialiste crypto pour le coup et de notre côté c'est plutôt Vincent je crois Alexandrin qui trade plus que toi d'ailleurs Vincent chez IG il fait plus d'analyse sur la partie crypto plus spécialisé puis on se retrouve aussi il ne faut pas oublier on se retrouve aussi sur le Market Live tous les matins de 11 à 12 pour marcher tous les jours puis sur Twitter aussi on est pas mal présents sur les réseaux donc pour ceux qui ne me connairaient pas encore les comptes Twitter le compte IG mon compte également je publie pas mal de choses et puis Trado aussi qui est assez actif très actif sur les réseaux donc compte à suivre et j'ai rien j'ai rien dans trois semaines d'ailleurs tu es le bienvenu tu es toujours le bienvenu j'ai mis fin au sondage auprès de nos auditeurs résultats finaux donc quelle est votre anticipation d'évolution des marchés actions pour la fin de l'année haussière 47% neutre 27% baissière 24% qu'est-ce qu'on peut dire c'est partagé plutôt optimiste je dirais et ça reflète un peu le sentiment de ce que j'ai entendu en tout cas des deux côtés de l'analyse technique et fondamentale je peux suivre un commentaire par rapport à ces résultats on s'en rejoint c'est ce qu'on disait c'est effectivement ça c'est le risque consolidant donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'en rendre des étincelles à court terme se préparer peut-être à des coups d'un petit peu de pression encore une fois il suffit d'une phrase d'un mot en prononce de Chine et le marché peut faire moins 5 moins 10 vite mais je pense que s'il y a ce genre de mouvements un peu brutaux je ne pense pas que ça dure par contre c'est comme ça qu'il faut le voir je pense que si on a un cas qui perce un peu ça ressemblera plus à une forme de capitulation qu'à une entrée dans un mouvement plus pérenne c'est plutôt ça parce que là ça fait déjà quelques temps qu'on solide si d'un seul coup ça chasse généralement c'est plutôt la capitulation c'est à des mouvements de fin de stress qui sont intenses mais courts et après vous avez un scénario un peu en V on réintègre la zone de range et tranquillement après on sort par le haut au pire il y a ça mais je ne pense pas que ce sera tenable et trop dangereux au mieux il n'y a pas ça on reste dans un range et des comptes à plus haut du range on sort par le haut c'est voilà pour des gros indices comme le Russell 2000 ou autre aux Etats-Unis qui sont très en range le Nikkei aussi qui est bien intéressant je trouve à moyen terme donc voilà c'est plutôt ça de range quand même et on attend que ça tape par le haut pour avoir le vrai signal derrière mais c'est vrai qu'un investisseur ce que font les asset managers eux ils achètent quand il y a des trous les traders ils cherchent à trouver le momentum court terme à jouer avec la tendance l'investisseur lui donc c'est deux catégories différentes qui ne sont pas incompatibles on peut être en particulier avec un portefeuille moyen terme et puis un portefeuille de trading ce que moi je trouve pertinent d'ailleurs l'investisseur lui va acheter les creux le trader il va chercher plutôt les moments où on va commencer à retaper des zones où le stress aura été un peu évacué Merci et bien je vous souhaite une bonne journée Trado il est c'est le soir chez toi ? Oui il est non mais pas très tard il est 21h et quelques Ok Trado que vous retrouvez donc sur son site la chaîne YouTube et bien bonne soirée bonne journée à bientôt merci pour votre participation Merci à tous à bientôt Merci à tous bonne journée bonne soirée Trado Sous-titrage ST' 501 Merci à tous